Interviewé par Cadnacop, Cés Fabregas, nouveau joueur de comment se riber, a délivré une information insolite sur son passage à Las Monaco. Le milieu de terrain de 35 ans a en effet avoué avoir recommandé au FC Barcelone de tenter de recruter Aurélien Tchouameni, finalement parti au Real Madrid. « Je connais très bien Tchouameni. J'ai parlé avec des gens du Barça pour le signer. J'ai donné mon avis à une autre ancienne équipe, et à la fin, il a rejoint le club Benin. Il faut profiter des opportunités du marché », a-t-il déclaré. Stabilité ne rime donc réellement pas avec Michy Bacchuey. Débarqué à Kelsey en 2016, l'attaquant belge devrait connaître un nouveau prêt dans sa carrière, le sixième depuis qu'il a rejoint la capitale anglaise. Selon Skisport, le Diable Rouge intéresserait fortement Wolverhampton, dont le buteur Raoul Gimnes est blessé, et sera absent pour de nombreuses semaines. Bacchement, comme on le surnomme, va-t-il une nouvelle fois pouvoir rendre de précieux services ? Déjà présent sur le dossier Franti De Jong, Kelsey s'intéresse à d'autres joueurs du FC Barcelone pour se renforcer cet été. Ce mercato prend des proportions étonnantes du côté de Kelsey. Sans doute pressé par le retour plus rapide que les autres années de la Première Ligue, en raison de la Coupe du Monde organisée du 21 novembre au 18 décembre, le club londonien s'aperçoit qu'à la veille de la reprise officielle, son effectif n'est pas du tout prêt. Après avoir proposé 75 millions d'euros sur Wesley Fofana, proposition refusée, les Blues explorent d'autres pistes en parallèle. Hier, la presse anglaise affirmait que la venue de Marc Cucurella en provenance de Brighton était bouclée contre 68 millions d'euros. Dans la foulée, les ciguilles ont démenti, mais l'intérêt est bien réel, et il ne serait pas étonnant de voir le latéral gauche espagnol filer chez le vainqueur de la Ligue des Champions 2021. Il faut croire que le club anglais a un faible en ce moment pour les joueurs formés au Barça ou présents actuellement chez les Blaugrana. Il y a bien sûr le dossier Francky De Jong. Le Néerlandais a refusé de s'en aller pour Manchester United, qu'il estime ne pas être assez compétitif, mais veut bien rejoindre Kelsey. Problème, la direction londonienne n'est pas prête à s'aligner sur la proposition des Ries de Ville de 85 millions d'euros malgré des coffres remplis. Le milieu de terrain n'est pas le seul joueur de l'effectif catalan à être dans le viseur de Tuchel et là, c'est vers l'attaque qu'il faut se tourner. Placé sur la liste des transferts, Memphis Depay fait désormais partie des pistes explorées par Kelsey, lui qui est suivi par le Borussia Dortmund, mais aussi et surtout la Juventus. Lukaku Parti et Werner sur le départ, le récent troisième de Première Ligue, a besoin de se renforcer devant, et pense également à Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais sait qu'il aura moins de temps de jeu, avec l'arrivée de Lewandowski, lui qui a signé en janvier dernier à des conditions particulièrement basses pour le marché. Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Memphis Depay aurait déjà trouvé un point de chute. En effet, la Juve aurait fait du bataille sa priorité, pour renforcer sa ligne offensive selon le média espagnol Sport. Le club italien aurait accepté les termes proposés par le Barça concernant un prêt avec obligation d'achat, quand le joueur préférerait pour sa part aller au bout de son contrat, afin de toucher une importante prime à la signature. Reste désormais à trouver un accord tripartite définitif, bien que la vieille dame soit confiante dans ce dossier. Alors que le Mercato fermera ses portes dans un petit peu moins d'un mois, Massimiliano Algri, l'entraîneur de la vieille dame, a convoqué une réunion avec ses dirigeants mardi. Au cours de cette dernière, les arrivées d'un hélié, d'un milieu de terrain, ou encore d'un attaquant plus axial, devraient être évoquées par l'italien selon Skisport Italia. Parmi les joueurs évoqués, on retrouve le serbe Fili Kostik, mais aussi de nombreux noms bien connus du football européen tels que Memphis Depay, Chassé du Barça, Alvaro Morata, Timo Werner, Anthony Martial et Giacomo Raspadori. Interviewé par le New York Times à l'occasion de la tournée nord-américaine du FC Barcelone, Johan Laporta s'est confié sur différents sujets. Parmi ces derniers, la question de la vente des actifs du club a été abordée. Une décision qui a évidemment permis au club catalan de se renforcer de manière incroyable, avec les arrivées notables de Robert Lewandowski, Rafinha ou encore Jules Koundé.